Alors voilà, donc je vais vous parler de météo, pas de climat, pour être un petit peu plus précis. Mais effectivement, je vais vous parler de IFS, qui est le modèle météo du centre européen, qui est en partie partagé avec Météo France et beaucoup d'autres pays en Europe. Donc déjà, pour vous donner un petit peu le contexte, j'ai entendu dire ce matin que C++ était un langage dépassé, un peu vieillot. Donc moi, je travaille dans un contexte où les gens travaillent en Fortran, de préférence Fortran 77, de préférence avec beaucoup, les deux instructions préférées des gens, c'est IF et GOTO. Donc c'est un petit peu le contexte. Donc dans ce contexte-là, C++, c'est pas un langage vieillot et dépassé. Donc mon truc avance tout seul là. Alors, déjà, notre principal problème, c'est de gérer la complexité de notre système. Alors la complexité, elle vient de pas mal de facteurs différents. Déjà, au niveau du calcul, ce truc, désolé. Au niveau du calcul, donc, on a ce qu'on appelle chez nous un programme de scalabilité. On a un code aujourd'hui qui tourne bien jusqu'à quelques dizaines de milliers de cœurs. Ce qui est déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup de codes qui arrivent à ça. Le code tourne sur quelques centaines de milliers de cœurs, mais de manière très inefficace. On sait que dans les années qui viennent, d'ici 5 à 10 ans, dû au fait qu'on veut augmenter la résolution de nos modèles, on va être obligé d'aller dans ces zones où on est obligé d'utiliser quelques centaines de milliers de cœurs. Notre principal problème ici, c'est la consommation énergétique électrique de ces machines. On n'a pas les budgets pour payer la facture d'électricité et on ne les aura pas. Donc, de toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose pour réduire le coût, si vous voulez, vraiment la facture électrique, le coût de faire tourner notre prévision. Donc, on est obligé de faire quelque chose. On ne peut pas rester comme on est aujourd'hui. Et ça, ça va passer certainement par l'utilisation de technologies GPU ou multicœurs ou quelque chose comme ça. On ne sait pas encore exactement quoi, mais on ne peut pas rester avec les architectures qu'on a aujourd'hui. Donc, ça va complexifier nos codes. Donc, on a mis en place au Centre européen ce qu'on appelle un programme d'escalabilité. On a plusieurs projets. On a six projets dans ce programme. Et l'idée dans le programme, c'est de regarder notre production de prévision météo vraiment depuis l'arrivée des données sur le site, le pré-traitement des données, l'assimilation de données, la prévision elle-même et ensuite la préparation des produits pour les clients, ce qu'on appelle post-processing. Donc, on a quatre projets qui vont regarder ces différents aspects. Et en dessous, on a des projets qui vont regarder un petit peu l'adaptation à bas niveau du code, donc l'utilisation des GPU et un petit peu l'architecture, les IOs, toutes ces choses-là. Et l'idée, c'est vraiment de coordonner tout ça. Donc, moi, je m'occupe du projet OOPS, donc l'assimilation de données. Donc, je vais vous parler de ça et je dirai juste quelques mots sur les autres projets ici ou là. Ensuite, on a la complexité de nos modèles. Donc, vous savez tous que les prévisions météo, on espère, deviennent de plus en plus fiables. Mais on a aussi de plus en plus de demandes de la société, de prévoir de plus en plus de choses de plus en plus longtemps à l'avance. Donc, pour ça, on est obligé de complexifier nos modèles, de prendre en compte de plus en plus de phénomènes physiques. Et aussi, on n'a plus un modèle qui se contente uniquement de modéliser l'atmosphère, mais on est aussi obligé de modéliser la surface, le sol, l'océan, la glace sur l'océan, la composition atmosphérique, les pollutions, les aérosols, toutes ces choses-là. Chaque modèle en lui-même devient de plus en plus compliqué avec le temps. Et en plus, on couple tous ces modèles ensemble. Pour vous donner une idée, donc ça, c'est le modèle atmosphérique seul, donc IFS. C'est une évolution, ici, au fil des ans, du nombre de lignes de code. Donc, on est aujourd'hui à 2,5 millions de lignes de Fortran et quelque chose comme 200 000 IF dans le code à la louche. Donc, ça devient de plus en plus difficile à maintenir. Je pense que l'exposé précédent parlait de choses un petit peu similaires. on a ici les mêmes problèmes. On a aussi, pour chaque modèle, on est dans la situation qui est ici sur la gauche, on a un système d'assimilation de données qui a été développé spécifiquement pour ce modèle. Donc, chaque modèle a un système d'assimilation différent. Donc, c'est les petites ellipses rouges dans chaque boîte. Si on veut pouvoir coupler tout ça, il faut qu'on ait un système d'assimilation de données qui puisse fonctionner avec un modèle ou l'autre modèle ou l'ensemble couplé. Donc, on est obligé de développer des systèmes d'assimilation couplés, pardon, génériques, et de renverser un petit peu l'ordre des choses. Enfin, on a l'assimilation de données elle-même. Donc, je ne vais pas vous faire un résumé complet de ce qui se passe au niveau scientifique en assimilation de données. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes d'assimilation de données qui existent en ce moment. Donc, on utilise au centre européen ce qu'on appelle le 4dVAR depuis 1997. Cet algorithme se complexifie, on enlève en fait des hypothèses qui avaient été faites pour simplifier le problème dans les années 90 et on enlève ces hypothèses pour rendre le code un peu plus général. On a aussi des méthodes de minimisation à l'intérieur du 4dVAR comme les algorithmes de Poincel qui sont beaucoup plus parallèles que l'algorithme de Longchow qu'on utilise aujourd'hui. Donc, ça nous permettrait de gagner en scalabilité énormément. Mais c'est tellement compliqué à implémenter dans le code Fortran tel qu'il existe aujourd'hui et qu'on n'y arrive pas. On est coincé. Il y a d'autres méthodes d'assimilation de données complètement ou relativement différentes comme l'assimilation d'ensemble qui sont développées aussi dans d'autres endroits. Et ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est de faire une assimilation hybride où on utilise à la fois un algorithme variationnel et un algorithme d'ensemble et on combine les deux d'une manière ou d'une autre. Là encore, il y a plusieurs manières de les combiner. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est certain, c'est que l'assimilation de données en elle-même va aussi se complexifier dans les années qui viennent. Donc, on a un système de plus en plus complexe à tous les points de vue à la fois. Au niveau de l'architecture de calcul, au niveau des modèles, au niveau de l'assimilation de données. Aussi par le fait qu'on a de plus en plus de monde qui travaille sur ces codes. Donc, ça devient de plus en plus compliqué à gérer aussi. Donc, il faut gérer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On veut un code qui soit flexible pour tester de nouveaux algorithmes, pour faire de la recherche, pour voir quels sont les algorithmes qui vont être les plus parallèles dans le futur. Donc, ça, pour l'aspect recherche, il faut quelque chose de plus flexible, de plus facile à utiliser. On est aussi un centre opérationnel. On fait des prévisions météo-opérationnelles tous les jours, plusieurs fois par jour. Il faut que ça tourne, que les prévisions soient livrées à heure fixe. Donc, il nous faut un code qui soit fiable. Dans le contexte opérationnel, dans notre contexte de recherche, un code fiable, ça, c'est un petit peu ma vision et quelques collègues, c'est un code qui fait ce qu'on pense qu'il fait. On a beaucoup de... En fait, il y a tellement de paramètres dans le code. Il y a des options qui sont parfois incompatibles entre elles. Et donc, le code va décider et changer une des options pour rendre le système pour pouvoir tourner. Mais du coup, les gens croient qu'ils font tourner quelque chose et c'est autre chose qui tourne. Donc, moi, je considère ça comme un code qui n'est pas fiable. Bon, après, chacun voit ça comme il veut, mais on se bat un petit peu pour empêcher ça et que si l'utilisateur donne des options qui ne sont pas compatibles, le code doit donner un message d'erreur et s'arrêter là et on ne continue pas à tourner et à gaspiller du temps de calcul pour quelque chose qui est... Donc, vous présentez ça à tout le monde. Les gens vont vous dire qu'il faut un code modulaire. Alors, ça tombe bien parce que notre problème, que ce soit l'assimilation de données, par exemple, on peut découper ça en blocs de code relativement indépendants, relativement modulaires. Donc, c'est très bien. Et on voudrait, par exemple, il y a des gros efforts en ce moment, il y a un projet de réécriture du cœur dynamique du modèle. On voudrait bien pouvoir remplacer le cœur dynamique sans avoir enchergé l'assimilation, la physique ou le reste. Malheureusement, pour ceux qui connaissent un petit peu le Fortran, en général, quand les gens utilisent des modules en Fortran, c'est pour rendre le code moins modulaire. Les gens utilisent les modules pour stocker des variables globales et ça rend le code complètement ingérable. Donc, on va essayer de passer à autre chose. J'ai rajouté ici, on veut un code lisible, donc un code efficace aussi, lisible. Donc, lisible, c'est aussi, on a pas mal de gens qui viennent chez nous pour des périodes relativement courtes. On est un centre européen où les gens sont supposés venir des différents pays d'Europe, rester quelques années et retourner chez eux. Donc, il faut que le code soit lisible pour qu'ils ne perdent pas plusieurs années à prendre le code avant de pouvoir faire quelque chose. Donc, modulaire, j'en ai déjà parlé. Ce n'est pas un problème qui est spécifique à IFS. On a entendu plein de gens aujourd'hui qui ont ce même problème, mais si vous pensez même aux ordinateurs que vous avez à la maison, que ce soit le système lui-même ou un navigateur web ou un programme pour retoucher vos photos ou toutes ces choses-là, notre code IFS a 25 ans à peu près. En 25 ans, l'informatique a progressé énormément. Tous les logiciels que vous utilisez tous les jours sont beaucoup plus complexes et aussi beaucoup plus fiables que ce qu'il y avait il y a 25 ans. Il y a 25 ans, un PC, il fallait le rebooter toutes les deux heures à peu près. Maintenant, on le laisse tourner pendant des mois, ça ne plante pas. Pareil pour tous les logiciels qu'on utilise, que ce soit un traitement de texte. Tout ça, il y a plusieurs technologies qui ont rendu ça possible, mais en particulier, la programmation objet est une des techniques qui a aidé beaucoup à l'amélioration de la fiabilité et à l'augmentation de la complexité de tous ces programmes. Il n'y a pas de raison que parce que nous, on a un modèle scientifique complexe, qu'on tourne sur des supercalculateurs, qu'on ne profite pas de ces avancées dans la technologie informatique que tous les développeurs utilisent. Maintenant, la programmation objet, je pense que dans cette salle, les gens le savent, ça ne va pas résoudre tous les problèmes scientifiques en elle-même. On développe une infrastructure qui va rendre la science un peu plus facile. On va donner des outils, mais ça ne va pas résoudre la science. Les gens s'attendent des fois à ce qu'on donne quelque chose de magique qui va tout résoudre. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'ici, tout le monde en est convaincu, mais parfois, ça a besoin d'être précisé. Ce qu'on va promouvoir dans cette programmation objet, c'est la séparation des préoccupations. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans notre code actuel en forcerant qu'il n'y a que des variables globales. La plupart des routines n'ont pas d'argument. On ne peut pas gérer les choses. Donc, on a démarré il y a quelques années un projet qu'on appelle Object-Oriented Prediction System. On va essayer de refactorer notre modèle existant en utilisant l'approche objet. le design. Ne vous inquiétez pas pour l'équation. J'ai pris ça. On donne tous les ans un cours de formation en assimilation de données. J'ai pris une équation dans le cours qu'on donne. Le seul point ici que je veux illustrer, c'est que tout notre cours de formation, c'est une semaine de formation qu'on fait en assimilation de données, on utilise les mêmes... Vous pouvez passer en revue tous les transparents. vous allez voir les mêmes x, y, b, h, r, les mêmes sands de vol. J'en ai listé ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a ces 9 ou 10 composants qu'on utilise pour expliquer tous les algorithmes d'assimilation de données aux gens qui viennent faire la formation. On ne leur dit jamais quand on fait cette formation, qu'on explique comment fonctionne un cadre d'Evar ou un filtre de Kalman, on ne va jamais leur expliquer comment le x est implémenté, comment le y est distribué. Donc, ce qu'on veut, c'est encapsuler toutes ces choses-là pour que ça soit réutilisable à volonté par les gens qui vont faire de la science après en assimilation de données ou dans des domaines connexes. Donc, l'idée ici du design qu'on est en train de faire, c'est qu'on va définir des blocs, des entités qui vont être typiquement l'état du modèle, les observations, quelques matrices de covariance, des incréments, donc qui est une correction à l'état. On va construire nos applications au-dessus de ces blocs, que ça soit de faire tourner une prévision, une assimilation d'ensemble, un cadre d'Evar, on va pouvoir écrire tous nos algorithmes à ce niveau-là en utilisant ces blocs abstraits. Et ensuite, on va avoir toute une série de modèles, donc un modèle de Lorenz qui est un modèle à un dé jouet qui tourne en quelques millisecondes sur un PC jusqu'à notre modèle IFS qui va tourner en plusieurs heures sur un supercalculateur avec des milliers de cœurs. Et à voir, on va intégrer dans ce système-là NEMO qui est un modèle d'océan. Tout devient vraiment générique au niveau des applications de haut niveau. Alors, le gros travail ici, ça a été de définir des interfaces pour ces blocs abstraits qui soient assez générales pour pouvoir couvrir à la fois un modèle d'océan, un modèle d'atmosphère, un modèle de chimie ou ce qu'on veut, mais aussi assez détaillées pour pouvoir vraiment contrôler tout ce qu'on a besoin de contrôler à l'intérieur. Donc, c'est là qu'il y a eu un travail de réflexion pour définir quelles doivent être les bonnes interfaces. Et dans une architecture comme ça qu'on peut mettre en place, c'est vraiment le plus important et c'est là qu'il y a un gros choc de culture avec les gens qui programment en Fortran, qui en général vont d'abord coder leur algorithme et ensuite, ils ajoutent « use ça, use cela, use ce que j'ai besoin » et qu'ils ne pensent pas du tout, jamais, aux interfaces. Ça ne leur vient même pas à l'esprit. Donc, il y a vraiment ici un changement sur la manière de travailler qui est parfois les gens un peu de mal à s'adapter. Donc, juste pour vous donner une liste ici un petit peu des classes, les blocs abstraits dont on a besoin dans le système. Donc, il y en a 15 ici dans la liste, il y en a quelques-uns en plus, il y en a une vingtaine au total. En gros, on a besoin de définir un espace modèle. Ce qu'on appelle la géométrie ici, c'est la grille du modèle, qui peut être une géométrie abstraite. Donc, on peut avoir un modèle spectral où la géométrie est un petit peu plus abstraite, ce n'est pas vraiment une grille, mais ça revient au même. On a un état du modèle, un accrément, le modèle lui-même et pour le cadre des VAR, on a un modèle linéarisé et son adjoint. On a un petit peu la même chose dans l'espace des observations. Et ensuite, on a quelques classes qui servent à faire le lien entre les deux. les locations qui vont être, on va pouvoir communiquer entre les observations et le modèle et dire à quels endroits il y a des observations, demander au modèle de donner les valeurs des champs aux endroits où il y a des observations, par exemple, pour pouvoir comparer le modèle et les observations, ce genre de choses. donc ces classes vont faire le lien entre les deux. En pratique, on a codé tout ça en C++, même si c'était un langage un tout petit peu dépassé. Et on a utilisé des templates, donc le choix du modèle, donc si on veut tourner avec le modèle atmosphérique, le modèle d'océan, se fait à la compilation par des templates. Donc chaque modèle va devoir définir un certain nombre de classes ici et on a défini ce qu'on appelle un trait et uniquement à la compilation on va choisir quelle définition du trait on prend. Donc ça va être une liste de classes qui sont compatibles entre elles et on choisit avec quel modèle on tourne. On peut très bien, si on veut faire un système couplé dans le même exécutable, instancier deux modèles dans deux objets différents, ça n'y a pas de problème. Donc ensuite, pour un des points où on a dû réfléchir un petit peu, c'est comment faire tourner une intégration du modèle et comment interagir avec ce modèle quand on veut, durant l'intégration, faire des calculs annexes qui ne sont pas le modèle lui-même. Donc ce qu'on a mis en place ce qu'on appelle un observer, c'est le nom du pattern en général dans la programmation objet. Donc à chaque pas de temps, le modèle va appeler ce qu'on appelle un post-processor qui lui va gérer tout ce qui doit être fait à différents moments durant l'intégration. Donc ça peut être très bien des entrées-sorties, ça peut être de générer des produits dérivés, ça peut être de comparer le modèle avec les observations, ça peut être tout un tas de choses qu'on va faire pendant que le modèle tourne, mais on ne veut pas mettre ça à l'intérieur du code du modèle, on veut garder des codes qui sont quand même indépendants les uns des autres, qui sont modulaires, qui ont une interface claire. Donc c'est les post-processeurs qui vont gérer qu'est-ce qui doit être fait, quand, et ce n'est pas le modèle. Jusqu'à présent, dans notre système, c'est le modèle qui est forcément au courant de tout le reste pour pouvoir, à chaque pas de temps, décider qu'est-ce qu'il doit calculer. Ce qui est, dans le contexte où on est maintenant, où les gens parlent de changer le cœur dynamique du modèle, c'est quasiment impossible parce que tout est interconnecté dans le modèle. Donc là, on est en train de sortir du modèle toutes les choses annexes. Donc c'est une préparation pour les années qui viennent et pour tout le travail qui est fait pour rendre le cœur dynamique plus parallèle. plus parallèle. Donc, vraiment, c'est un mot qui a déjà été prononcé plusieurs fois aujourd'hui, c'est séparation des préoccupations. Les gens qui écrivent le modèle, écrivent le modèle, ils n'ont pas besoin de s'occuper de tout le reste. Donc ensuite, c'est juste pour vous donner ici un exemple, un petit peu, si vous voulez, du travail qu'on a dû faire. quand on a commencé à travailler avec des objets. Donc, le cadre des VAR est basé sur la minimisation d'une fonction de coût qui mesure l'écart entre un modèle et des observations. Et on veut calculer la condition initiale optimale qui va minimiser l'écart entre le modèle et les observations. Donc, cette fonction de coût a plusieurs termes qu'on ajoute et c'est la somme qu'on a minimisée. L'approche naïve, quand on commence avec de l'objet, on a une fonction de coût, c'est la somme de trois termes. Parfait, je crée un objet pour chaque terme, je calcule la valeur de chaque terme, je les ajoute à la fin. Très bien. Le problème, c'est que chaque terme a besoin d'un modèle. Donc, on va faire tourner le modèle trois fois. On ne peut pas se permettre de faire tourner le modèle trois fois, c'est beaucoup trop cher. La deuxième approche qu'on peut se dire, on va dire, bon, on va faire tourner le modèle, on va stocker l'état en quatre dimensions du modèle. Et ensuite, on passe cet état en quatre dimensions aux différents termes de la fonction de coût qui vont pouvoir calculer ce qu'ils ont calculé à partir de ça. Là encore, c'est très bien, c'est très objet, si vous voulez. Le problème, c'est que cet état du modèle en quatre dimensions à la résolution à laquelle on tourne actuellement et avec la machine qu'on a actuellement, ça ne tient pas en mémoire. Donc, on est obligé de trouver des solutions où on va implémenter les différents termes de cette fonction de coût comme des post-processeurs qui vont être appelés pendant le modèle à chaque pas de temps, qui pourront calculer ce qu'ils ont besoin durant l'intégration du modèle et ensuite faire la somme. Donc, il y a eu tout un travail, il nous a fallu un petit peu de temps avant de vraiment, mais ça permet vraiment de séparer les différents aspects. Donc ensuite, en continuant la réflexion, on a appliqué le même principe au niveau au-dessus, c'est-à-dire que c'est les scripts qui font tourner tout notre système. Donc, pour faire tourner une prévision opérationnelle, il y a tout un tas de choses qui se passent de pré-traitement des observations, de l'assimilation, la prévision, le post-traitement de la prévision. Donc, tout ça pour le moment, c'est des scripts en cornshell et toutes les dépendances entre ces scripts sont codées à la main. Donc, on démarre une tâche quand celle-là et celle-là et celle-là sont finie et donc tout est codé à la main. Donc, tout ça, on s'est dit c'est trop compliqué, ça ne va pas, ce n'est pas générique du tout. Donc, on va essayer de faire mieux. Donc, on est en train de développer un système en Python où finalement, tout le déroulement d'une prévision, ça va être écrit comme un programme Python qui ne va pas vraiment faire les calculs lui-même. On ne va pas faire tourner l'assimilation ou le modèle lui-même dans le Python. On va uniquement manipuler des métadonnées qui vont nous dire où sont les différentes choses et quand on exécute ce programme Python, il va en fait générer toutes les dépendances, tous les scripts et toutes les dépendances et ensuite, on a un système de flow management qui va gérer ces dépendances et démarrer les tâches quand les différentes choses sont disponibles. Donc, ça permet vraiment ici aux scientifiques d'écrire un algorithme et quand on a par exemple le... on a ici... Si je m'enlève le micro, on n'entendra plus, mais le FC, qui est la prévision elle-même qui dépend de l'analyse, automatiquement, vu que l'analyse qui est produite pour la tâche d'avant est une sortie, est utilisée en entrée de la tâche suivante, le Python va générer les bons triggers entre les différentes tâches pour contrôler l'exécution du flow complet. Et chaque tâche tourne sur une machine différente ici. Donc, en général, l'analyse et la prévision tournent sur le calcul les pré-traitements, post-traitements vont tourner sur différents serveurs, différentes machines, ici ou là, il y a des générations de pages web, il y a tout un tas de choses. Donc, encore une fois, au niveau... Donc, on va remplacer nos scripts en shell par quelque chose qui est du Python, qui est objet, qui est indépendant du modèle, donc ça tournera aussi bien avec un modèle jouet qu'avec un modèle opérationnel. On a plusieurs implémentations ensuite du workflow, donc on peut très bien, je peux très bien faire tourner sur mon ordinateur portable avec un modèle jouet le programme en Python. À ce moment-là, il va exécuter en direct les choses, comme si c'était appelé directement les exécutables C++ et tout faire tourner en direct. Mais on peut remplacer le workflow en dessous et donc générer des tâches qui vont aller tourner et être soumises sur les supercalculateurs et ainsi de suite. Donc, on sépare, encore une fois, on sépare vraiment les préoccupations entre l'algorithme scientifique et comment on fait tourner ça sur les machines, sur quelles machines, etc. Et pareil, pour le transfert vers le système opérationnel, il suffit de changer le workflow qui est en dessous qui va démarrer les tâches à une certaine heure et ainsi de suite avec les besoins des opérations. Donc, pour finir, la transition de IFS à OOPS. Donc, on ne jette pas tout le code Fortran. Le code Fortran, il a 25 ans. Parmi les codes que je connais, c'est un des plus efficaces et on a beaucoup de MPI et OpenMP déjà. Le code est relativement efficace. Comme j'ai dit, il tourne sur plusieurs centaines de milliers de cœurs déjà, même si ce n'est pas très efficace. Donc, c'est quand même... Tout n'est pas à jeter. Donc, on va essayer de garder les parties calculs de bas niveau en Fortran. Mais on enveloppe tout ça dans des objets C++ qui va nous donner la flexibilité au niveau au-dessus. Donc, il y a d'autres projets dans le programme de scalabilité qui prennent le problème par en dessous. Donc, ils sont en train de regarder les grilles qu'on utilise dans le modèle, de mettre en place un système en C++ aussi, donc de grilles régulières, de grilles non structurées, tout un tas de grilles différentes. Tout ça, c'est géré en C++ avec des classes et des sous-classes qui vont gérer les différentes grilles. On peut adapter les sous-classes pour distribuer une grille de manière différente selon si on tourne sur des CPU, des GPU, ce genre de choses. Ensuite, au niveau au-dessus, il y a une interface Fortran qui permet aux gens qui font... Si vous voulez, la couche... Il restera juste une couche de Fortran au milieu où les gens pourront continuer à travailler en Fortran, ne verront plus comment la grille est distribuée sur les processeurs. Ça sera géré en C++ en dessous. Et le niveau le plus haut sera aussi en C++. Alors, je ne sais pas si un jour la partie Fortran au milieu disparaîtra ou pas. Ça, on verra. Avec les nouvelles générations de chercheurs, il y en a déjà quelques-uns des jeunes chez nous qui voudraient enlever le Fortran au milieu et faire tout en C++. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Donc, voilà. Je pense qu'on se prépare pour le futur avec un nouveau design. Bon, donc, écoute, merci de cette conclusion qui nous laisse sur notre fin quant au futur. Mais bon, nous avons le temps pour une ou deux questions avant la pause. Concernant la gestion du parallélisme, des couches parallèles, qu'est-ce que vous pensez de l'approche utilisée dans WRF, notamment, de la génération automatique du code qui poursuit aussi le même objectif, un peu isolé de l'utilisateur cette partie découpage du domaine et la gestion des appels MPI, OpenMP, etc. Est-ce que vous allez utiliser ça aussi ou est-ce que vous préférez plutôt le code plus joli et plus clair mais en dur que la génération automatique ? Oui, pour le moment, on n'a pas voulu faire jusqu'à présent une génération automatique de code. Donc, il y aura la structure pour gérer les grilles qui est développée en ce moment en C++ aussi. Donc, ça, c'est le projet Escape. C'est un des projets qui a été cité ce matin. C'est un des projets européens. Donc, toute la partie échange de données entre les sous-domaines est gérée à l'intérieur de cette bibliothèque qui s'appelle Atlas. Donc, toute la partie MPI est là-dedans. Le code Fortran qui restera à terme quand on aura fini et qui restera au-dessus ne verra plus tous ces appels, toutes ces communications. Ça sera complètement géré dans la bibliothèque de gestion des grilles. Mais ce n'est pas du code généré. C'est un petit peu différent, l'approche. – Une autre question ? – Moi, j'en avais une. Tu as indiqué au début que vous aviez des visites pour des séjours en internat, si je puis me permettre de t'appeler ça comme ça, régulières d'un certain nombre de gens, donc qui restent en général à un ou deux ans, quelque chose comme ça, j'imagine. – Oui, ça varie de un à quatre ans. – Bon. – Et tu as mentionné le fait qu'il fallait effectivement qu'il puisse être opérationnel assez rapidement. Ça, on le comprend bien. Moi, je comprends bien que vous aviez du Fortran, vous avez du C++, vous allez avoir du Python. Est-ce que vous avez un système, puisque tu mentionnais des cours pour apprendre ce que c'est que l'assimilation, est-ce que vous avez des cours prévus ou prérequis ou des méthodes de formation pour que les gens soient au point avant d'arriver ou juste en arrivant ? – On a fait quelques formations C++ et quelques formations Python. Donc ça se met en place. Ce n'est pas encore complètement stabilisé, mais ça se met en place. Alors, pour le C++, on a fait faire ça par des intervenants extérieurs. Python, on a fait ça en interne. C'est des gens de chez nous qui ont fait la formation. Mais on met en place effectivement des choses comme ça. On se rend compte aussi quand même que la plupart des jeunes qui arrivent chez nous maintenant connaissent Python. Certains connaissent C++, aucun ne connaît Fortran. – Oui, effectivement, pour les jeunes. – Sachant que tu l'as dit tout à l'heure, il y a encore des résistances Fortran aussi et vous avez encore plein de Fortran partout. – Oui, on a encore 2 millions de lignes de Fortran ou un peu plus. – Donc pour les jeunes, il faut inclure une formation Fortran. je plaisante. – Bon, OK, on voit bien le challenge. – Une toute dernière question. Bon, voici. Ah, une dernière question. – J'avoue, je ne connais pas du tout le milieu de la climato. Les autres centres de climato dans le monde, à échelle continentale, comme ça, ils ont les mêmes approches logicielles que vous pour l'instant ou il y en a qui sont déjà, enfin déjà, il y en a qui sont en C++, il y en a qui sont Fortran. Quelle est la variété dans votre domaine ? – Oui, alors déjà, c'est des codes météo, ce ne sont pas des codes climato. C'est un petit peu différent, je ne connais pas bien les modèles de climat. – OK, ça montre bien que je ne connais pas. – Pour la météo, à ma connaissance, pour le moment, tout le monde est en Fortran. Mais de plus en plus de gens se posent les mêmes questions. Il y a des projets aux États-Unis qui démarrent où les gens commencent à utiliser C++ aussi. Ce code-là, IFS, c'est partagé avec la plupart des pays européens quand même. Donc, c'est aussi, il a fallu convaincre tout le monde que c'était la bonne solution pour le futur. Et on n'a pas forcément les mêmes objectifs pour le futur entre le centre européen, les différents pays qui participent. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais il y a quand même un intérêt de plus en plus dans beaucoup de centres météo de passer au C++ ou au Python, au moins pour encapsuler du Fortran et avoir une partie flexible, même si on garde les cœurs. Le Fortran est quand même efficace pour la partie mathématique. Tout n'est pas mauvais dans le Fortran. Tout n'est pas mauvais. C'est bon.